Chaque année, le 26 septembre, commémore l'événement dramatique du naufrage du bateau Le Diola. Ce naufrage qui a emporté avec lui plus de 1800 hommes et femmes, enfants, jeunes et adultes de notre pays, de notre région et d'ailleurs. Oui, ce jour, nous ne l'oublierons jamais. Car il a marqué d'une encre indélébile l'histoire de notre jeune nation et celle de notre région de la Casamance, touchée au plus profond de sa chair. C'est pourquoi ce devoir de mémoire incombe à chacun et à tous, filles et fils de notre pays et de notre région. Cependant, il me semble que laisser la mémoire se transformer en histoire ne saurait suffire. Il faut célébrer cette mémoire et la matérialiser par un monument ou une place digne de ce nom pour la transmission de cette mémoire aux générations futures, héritière de l'histoire de notre peuple, dans ses pages lumineuses, comme dans ses pages sombres, comme celles que nous avons vécues en cette nuit tragique du 26 septembre 2002. Voilà pourquoi, aujourd'hui, le 26 septembre, nous sommes réunis à cette place des naufragés pour nous souvenir dans le recueillement de nos frères et de nos sœurs tragiquement disparus. Nous voulons, par la prière, entrer en communion avec eux qui sont désormais à l'autre rive où nous espérons, bien sûr, un jour les rejoindre. Encore une fois, nous les confions tous à la miséricorde infinie du Dieu créateur, maître du temps, de la vie et de l'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada